yo 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 la famille c'est comment ça va ou quoi bonsoir à tous bonsoir à tout ça va ou quoi ça va tranquille bon le temps qu'on commence d'abord on va tester les nouvelles armures les nouvelles armures brand new fresh fraîchement débarqué là tu vois on va tester ça ensemble pour voir déjà si c'est joli quoi ça c'est comment les gars ça va ou quoi est ce que tout le monde va bien chef rebelle because we need peace star tech la casquette non ça pète non bonsoir tout le monde comment vous allez comment vous allez la famille j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez très très bien comme le dit la vidéo en légende j'ai dit figgy foot antonio et kpc soirée j'avais qu'on parle un peu de la de la de la figgy foot mais mais avant ça d'abord je tiens à recadrer un truc suite à mes dernières sorties quand on dit quand janie alpha quand j'ai fait mes dernières sorties là pour dire la guiderko baré du pays tu vois je sais que ça ça touchait un peu ça revient un peu la fibre patriotique de 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 tout un chacun il ya des personnes auxquelles ça fait mal parce qu'elles n'ont pas compris pourquoi janie alpha dit ça et il ya des personnes que ça fait auxquelles ça fait mal parce que peut-être même si elles ont elles ont compris pourquoi janie alpha dit ça c'est janie alpha qui dit quoi au fait tu vois c'est pas le principe même du de ce que janie dit c'est parce que c'est janie qui le dit tu vois c'est que je tenais c'est que je tenais à dire surtout c'est que si d'une manière ou d'une autre un guinéen s'est senti insulté par cette expression par cette sortie de janie alpha qui qu'il soit ou qu'il soit si d'une manière ou d'une autre et un guinéen qui s'est senti insulté par cette sortie là je lui présente mes excuses je lui présente mais sincères excuses si un guinéen qui qu'il soit et où qu'il soit d'une manière ou d'une autre s'est senti insulté par cette expression là je lui présente mes excuses je lui présente mes excuses et c'est du plus profond de mon être et c'est du plus profond de mon âme que je demande ce pardon là je présente cette excuse là tu vois je répète encore s'il ya un guinéen qui qu'il soit et où qu'il soit si d'une manière ou d'une autre en tant guinéen il s'est senti insulté par cette dernière sortie là je lui présente mes excuses je lui présente mes excuses on va pas s'attarder dessus on va pas s'expliquer dessus mais je je tenais quand même à faire comprendre au guinéen au guinéen qui qu'il soit et où qu'il soit s'il s'est senti insulté par ça je lui demande pardon je lui je lui présente mes excuses maintenant par rapport à la vidéo je vous ai dit là la fegifoot je vous avais annoncé ça hier on va parler quand le football devient plus important que la république tu vois encore une fois peut-être que peut-être que j'ai le bon message mais que je n'arrive pas à bien le transmettre peut-être que quand je dis souvent des trucs peut-être que les gens ne le comprennent pas forcément comme j'ai envie qu'ils le comprennent c'est que j'ai envie de dire sur la question de la de la fegifoot c'est que quand le football devient plus important que la république ça veut dire quoi c'est que aujourd'hui les personnes qui sont en train de porter qui sont en train de porter c'est à dire le football guinéen qui sont en train de vouloir devenir le boss de la fegifoot je parle là des personnes d'antonio soirée des personnes de cap ici si ça crée autant d'engouement c'est peut-être que d'une manière ou d'une autre d'une manière ou d'une autre chacun d'entre eux chacun dans son coin représente quelque chose pour les guinéens bien ça veut dire que chacun d'entre eux de son côté est en train de faire quelque chose pour les guinéens et c'est pour ça que peut-être que ça crée autant d'engouement et que ça crée autant d'amalgame tu vois si aujourd'hui on dit élection et que les gens sont dans la position où ils peuvent l'afficher ouvertement sans que ça sans qu'il ne soit jugé et que sans qu'on ne leur reproche quoi que ce soit que ce soit d'un bord ou de l'autre ça veut dire que chacun d'entre eux représente quelque chose ça veut dire que chacun entre eux est en train de faire quelque chose pour la communauté et quand je dis communauté je parle de la communauté guinéenne c'est pour ça qu'au fait que les gens sont en train de se tirailler ça veut dire que antonio soirée et kpc peut-être si eux ils ne s'en rendent pas compte mais il représente quelque chose d'énorme d'énorme de très très grand pour la guinée pour les guinéens ça veut dire qu'il ya énormément de guinéens qui se retrouvent en chacun d'entre eux individuellement individuellement plus individuellement plus et que c'est pour ça que limite limite l'élection de la figure foot est en train de devenir même plus importante que des législatives ou même plus importante qu'une élection présidentielle je sais pas s'ils s'en rendent compte j'espère qu'ils s'en rendent compte il faudrait qu'ils s'en rendent compte tu vois parce que c'est de ça que la guiné a besoin c'est de ça que la guiné a besoin des guinéens qui sont au service du guinéens que ça soit antonio soirée dans ce que lui il est que ce soit tapissé dans ce que lui il et selon la guiné a besoin c'est que des guinéens soient au service des guinéens c'est qu'ils y ait guinéens soit au service de la guinée donc cette élection là cette élection peu importe peu importe peu importe ce qui va se passer, le 30 avril. Moi, je ne connais rien au football. Moi, tout ce que je connais du football, c'est que le Cili National joue, je supporte. C'est tout ce que je connais du football. Nabi Deco, il joue à Liverpool, je supporte. C'est tout ce que je connais. Le business du football, moi, je ne connais pas. Ce n'est pas comme si c'était la musique. Je ne connais pas et je n'ai même pas envie de connaître. C'est quoi ? S'il y a business dans le football, moi, je n'ai pas envie de connaître. Le football, c'est important pour moi. C'est surtout très, très important pour moi quand le Cili National joue. Quand la Guinée joue. Je supporte. Ça, c'est la fibre patriotique. Donc, si aujourd'hui, un trou comme ça est au cœur des débats, c'est-à-dire qui va être à la tête de la Fégi Foot, peu importe que ce soit Antonio Soiré, que ce soit KPC, peu importe, peu importe. Donnez une leçon à la Guinée. Donnez une leçon à la Guinée. Et montrez aux Guinéens que, au fait, c'est possible de faire les choses ensemble. C'est possible de faire les choses ensemble. Si, en tout cas, le football guinéen intéresse les deux messieurs, si ça les intéresse vraiment, c'est que peu importe qui va gagner l'élection, qu'il accepte de travailler avec l'autre. Qu'il accepte de travailler avec l'autre. Et là, la Guinée aura déjà gagné. Tu vois. La Guinée aura déjà gagné. Je ne sais pas il y a combien de personnes qui doivent voter pour élire le président de la Fégi Foot. Je ne sais pas c'est qui ces personnes. Je ne sais pas c'est quoi les critères. Je ne sais pas comment ça se passe. Je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain-là parce que c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Mais ce que je veux dire, c'est que, que ce soit Antonio Soiré, que ce soit KPC, c'est lui qui va gagner. C'est lui qui va gagner. Si vraiment vous êtes en train de faire ça, pour l'amour du football guinéen, donc, en extrapolant, pour l'amour de la Guinée, acceptez de faire les choses ensemble. Acceptez de faire les choses ensemble. Que les moyens que l'un a soient à la disposition de l'autre. Que l'intelligence que l'un a soient à la disposition de l'autre. Que le dévouement que l'un a soient à la disposition de l'autre. Et que le football guinéen gagne. Peut-être que si le football guinéen gagne, la Guinée va gagner. Peut-être que si vous deux, vous acceptez de faire les choses ensemble, vous aurez donné une leçon d'humilité à la Guinée. Peut-être que vous allez enseigner l'unité à la Guinée. Et aux guinéens. Peut-être que vous allez enseigner par vous. Peut-être qu'à travers vous, les guinéens vont apprendre le vivre ensemble. Peut-être qu'à travers vous, les guinéens vont comprendre que le guinéen n'est pas censé être contre le guinéen. Le guinéen est censé être avec le guinéen pour une guinéen qui gagne, une guinéen plus forte. Et aujourd'hui, ce qui est important surtout, ce qui est important, c'est que chacun d'entre vous dans son milieu, chacun d'entre vous dans son milieu et autour de lui, est peut-être en train de nourrir énormément de personnes. Est peut-être en train de valoriser énormément de personnes. Est peut-être en train de donner énormément de force à des personnes. Et ça, ça se ressent. Ça se ressent dans cette élection qui est censée vous opposer. Mais cette élection n'est pas censée vous opposer, cette élection est censée vous unir. parce que vous pouvez donner une leçon d'humanisme, vous pouvez donner une leçon d'humilité, vous pouvez donner une leçon d'unité aux guinéens. Ce que les partis politiques n'ont pas réussi à faire, vous, vous pouvez réussir à le faire. Vous, vous pouvez réussir à le faire. Parce que chacun d'entre vous, chacun d'entre vous a une certaine influence sur un certain nombre de guinéens qui apparemment sont très influents, qui apparemment savent parler, qui apparemment ont des voix qui comptent. Et chacun d'entre vous a le pouvoir sur ce type de guinéens-là. Donc, à travers cette élection, apprenez aux guinéens à s'unir et apprenez aux guinéens à faire les choses ensemble. Peut-être que ça, c'est peut-être une élection qui est plus grande que vous, qui est plus forte que vous. Tu vois ? Mais moi, je pars dans le principe où tout ce que Dieu fait est bon. Et il ne fait jamais rien pour rien. Il ne fait jamais rien pour rien. Si on arrive dans un truc où on dit c'est Antonio contre KPC. C'est KPC contre Antonio. Les gars, refusez le contre. Refusez le contre. Il faut que ce soit Antonio avec KPC. Ou KPC avec Antonio. Antonio et KPC. Faites-le quoi, vous faites. Faites-le. Moi, c'est ma pensée. C'est ma pensée. C'est ma pensée. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je me dis que là où les politiques ont échoué, vous, vous pouvez le réussir. Vous, vous pouvez le réussir. Vous pouvez apprendre aux guinéens à faire les choses ensemble. Si vous-même, vous acceptez de faire les choses ensemble. Si vous-même, vous acceptez de faire les choses ensemble. Si vous-même, vous ne vous mettez pas dans la position de je suis supérieur à toi. Non, moi, je vaux mieux que toi. Non. Si vous, si vous deux, vous acceptez de vous donner la main et de faire les choses ensemble pour l'intérêt du football guinéen, vous allez enseigner aux guinéens à se mettre ensemble pour faire tout le reste dans l'intérêt de la Guinée. Moi, c'est ma position. Peu importe qui va gagner à cette élection de la Féguifoude. Peu importe. Peu importe. Mais que psychologiquement, la personne accepte automatiquement de travailler avec l'autre. De travailler avec l'autre. Tu vois. La Féguifoude, moi, c'est ça ma position. Il y a énormément de personnes qui m'ont appelé pour me demander « Ah non, mais c'est quoi ? Toi, tu es pour qui ? Toi, tu es pour quoi ? » Une élection à laquelle je ne vote même pas. Sur un principe que je ne comprends même pas. Tu vois. Je ne vais pas mettre ma bouche dedans. Je ne vais pas mettre ma bouche dedans parce que je ne sais même pas de quoi il s'agit. Moi, je ne sais même pas c'est quoi la Féguifoude. C'est-à-dire la Féguifoude après. Quand tu es président de la Féguifoude, qu'est-ce que tu es censé gérer ? Qu'est-ce que tu es censé... Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un terrain sur lequel je ne vais pas m'aventurer. Il y a des gens qui maîtrisent 10 millions de fois mieux le sujet que moi. Tu vois. Et ils vont en parler. Mais moi, je dis seulement que ça, c'est une grosse opportunité pour la Guinée. Une grosse, grosse opportunité pour la Guinée. Si les deux personnes qui font le plus bouger les quartiers, qui font le plus bouger les Guinéens, se retrouvent face à face là, les gars, ne mettez pas contre entre. Il ne faut pas que ça soit contre entre les deux là. Il ne faut pas que ça soit contre. Il faut que ça soit et. Il faut que ça soit avec. Il faut qu'ils fassent les choses ensemble. Il faut qu'ils fassent les choses ensemble. Parce qu'eux, ils nous ont montré en tout cas qu'avec eux là, chaque Guinéens peut s'exprimer, peut donner son avis sans que ça ne crée le problème. Sans que ça ne crée le problème. Donc, la tâche, elle est beaucoup plus lourde que le football. la situation dans laquelle vous êtes là, c'est beaucoup plus lourd que le football. C'est beaucoup plus grand que le football. C'est beaucoup plus grand que le football. Il s'agit de la Guinée. C'est beaucoup plus grand que le football. Si vous deux vous acceptez de faire les choses ensemble, vous allez apprendre au reste des Guinéens à faire les choses ensemble. C'est ce que je voulais dire. J'espère que je me suis fait comprendre. J'espère que le fond de ma pensée, j'espère que j'ai réussi à mettre des mots sur ma pensée dans ce sable. Bonne chance à chacun d'entre eux qu'on élise celui qui sera censé être élu. Mais que chacun d'entre eux dans sa tête se dise si je gagne, je ferai les choses avec lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada